Et puis nous vous l'annoncions, cette conférence de presse tenue récemment à la Chambre de commerce de Libreville par le président de Démocratie Nouvelle. René Ndemezo-Bian s'est notamment à pesantir sur les problèmes brûlants de l'actualité au Gabon, notamment le dialogue politique national. On retrouve Jean Dedieu-Goms et Ludovic Bitégué. Face aux journalistes et aux militants de Démocratie Nouvelle, le président actif et fondateur du parti René Ndemezo-Bian a tenu à éclairer la lanterne des uns et des autres sur sa participation au dialogue politique national. Le dialogue politique national mettant autour d'une même table les représentants du pouvoir établi, ceux de l'opposition ainsi que ceux des sociétés civiles, nous apparaît dès lors comme la seule solution véritable pour sortir notre pays, le Gabon, de la grave crise post-électorale actuelle. Que dire de la paternité de Démocratie Nouvelle ? Dès la création, les 27 et 28 avril 2016, de Démocratie Nouvelle, je me suis totalement engagé, cette fois-ci en qualité de président de ce nouveau parti, avec l'ensemble des autres dirigeants et militants, dans la campagne électorale pour soutenir résolument Champy. Déjà, lors de la tenue même du congrès constitutif de notre parti, j'ai, en ma double qualité de président du comité d'organisation du dit congrès, Et d'initiateur principal du projet de création de cette nouvelle formation politique, inviter M. Jean Ping à prendre part à la cérémonie de clôture solennelle de ses assises, cérémonie où une motion de soutien à sa candidature à l'élection présidentielle du 27 août 2016 a été adoptée. Malgré l'absence de quatre vice-présidents de Démocratie Nouvelle, René Demézobian, natif de Bitam, réaffirme son attachement au dialogue politique proposé par le chef de l'État Ali Bongo Ndimba. En créant son parti, l'homme a réaffirmé son goût à la chose politique après avoir passé 30 ans au parti démocratique gabonais.